Et salut tout le monde c'est Stim, on se retrouve sur Final Fantasy XVI, aujourd'hui grosse mission je pense, on a quasiment tous nos potes qui se font attaquer dans toutes les régions, donc on doit tous aller les sauver, Martha, tout Frank Castel, enfin bref, commençons par là. Martha, comment allez-vous ? C'est toi Clive, et Jill. J'ai appris que des Sétériques vous avez attaqués, que pouvez-vous m'en dire ? Tu as vu à quoi ressemblait le ciel ? Peu après qu'il a commencé à faire noir, on a eu droit à leur première visite. Des monstres par dizaines, ils ont essayé de monter jusqu'au hameau, on a réussi à les contenir en bas de la colline, mais ils ont fait des blessés. La plupart se trouvent toujours là-bas. Certains de nos combattants sont occupés à les repousser, mais la lutte est inégale. On les aide Clive ? Oh oui, allons-y. Enfin des gens courageux. Bien, rendez-vous à la porte de la corruption, c'est là que se trouvent les Sétériques. Nos combattants ont grand besoin d'aide, ce sera un soulagement pour eux de vous avoir. Comptez sur nous. Allez, c'est parti. Y'en a-t-il autant que Martin le pense ? A voir. J'espère que nos nouveaux alliés s'en sortent bien. Oh mais la route est bloquée ? Ah non, ah oui, ok. Clive, les monstres arrivent. On aidera les blessés plus tard. Il faut éliminer ces choses d'abord. Alors il faudrait que je teste aussi, mine de rien, les pouvoirs de Bahamut qu'on a absorbés. Et pour ça, il faut que je les active. C'était mal lancé ça. Ah non, c'est bon. Je m'en sors. Vas-y, attaque. Non. Il faut cacher un peu pourrie. Bon, j'ai la roue d'âme ! Fondez la roue d'âme ! Toujours le premier combat qui est compliqué quand je lance une vidéo. Tu sais je suis pas dedans, pas concentré, après ça va. Nous n'avons pas eu l'occasion de nous présenter. Nous sommes les gardiens de l'étincelle. Les hommes de Wade ? Vous êtes donc les braves en question. Où se trouvent-ils ? Sir Wade est parti en mission afin de découvrir l'endroit d'où les éthériques sont arrivés. Je vois. Occupez-vous de ces blessés. Ils seront pris en charge à l'auberge. Nous y allons de ce pas. Je suis soulagée. Merci à vous. Heureusement qu'il n'y a pas eu mort d'homme, oui. Martha, quand les gardiens sont-ils arrivés ? Peu après que Rosalie s'est tombée. Ils sont venus et m'ont prié d'accueillir ceux d'entre eux qui n'avaient plus de logis. Ils s'apprêtaient à partir quand le ciel a changé. Ils sont restés et nous ont offert leur aide. Martha, alerte ! L'équipe de Wade se fait attaquer. Ils sont encerclés par des monstres éthériques près du palan. Je crois bien qu'il y a des blessés. Il faut les sauver. C'est pas vrai. Laissez-nous faire, Martha. Occupez-vous des blessés. Il y a des cas graves. Alors agissez vite. D'accord. Prenez bien garde à vous. C'est un peu chiant, là. Ils peuvent pas tous se réunir au même endroit, là ? Des éthériques. Saleté d'éthériques. Attends, je vais activer les pouvoirs vite fait. Donc, il faut que j'aille dans équipement. Qu'est-ce qu'on va enlever ? On va enlever celui de titan, à la limite. Voilà. Donc, j'ai un lancé de salve de projectile magique qui empêche l'ennemi de se déplacer et ça les touche en répétition, donc ça fait quand même des dégâts. Et un souffle lumineux devant moi, qui brûle tous les ennemis. Et avec cercle, j'ai des ailes pour pouvoir charger la méga-fission. On va voir. Il y a une autre technique aussi. Je l'ai acheté, mais on va déjà faire celle de base. Oscar, emmène tous ceux qui peuvent encore marcher jusque chez Martha. Mais alors... C'est un ordre, Oscar. Oui. Sir Wade. Sir Clive, je... je ne pensais pas vous revoir ainsi. Martha s'inquiétait de votre sort. Et pour tout dire, nous n'étions pas près du tout. On ne s'attendait pas à en voir autant débarquer. On n'avait pas idée qu'un si grand nombre de monstres étaient devenus éthériques. Clive, regarde. Alors, voilà. Je suis en mode... Bah, mute. Là, voilà. Ils ne peuvent pas bouger. Je pense que si on l'améliore, ça permet d'avoir plus de cibles prises en compte. Ça, c'est le brasier. Pas du tout pratique pour ce genre de fight. Mes ailes. Il y a le compteur de méga-fission sur le côté. Ça charge tout seul. Après, est-ce que ça charge plus vite? Si je tape... Ah, mais non, mais je ne peux rien faire, en fait. Je ne peux pas attaquer en mode chargement. C'est bizarre. Après, ça fait des dégâts. La vache. Après, le feu, si l'ennemi est stun, ça doit être énorme. Tu vois, si je mets les ailes, ça me les a pété. Bref. Je ne peux pas attaquer si bizarre. Je peux juste me balader, en gros. quoi. C'est bon. Ah ouais mais il y a des techniques qui passent pas, je viens de capter en fait. Je peux pas attaquer sur le côté en gros. Ah bah costaud la tortue. Ouais je suis pas très fan pour l'instant des trucs de Bahamut mais c'est la première utilisation, sur un mini boss en plus. Qu'est-ce qui ne va pas ? Des éthérix ont été vus sur l'allée de Riannon, c'est très inquiétant. Quoi ? Un deuxième groupe ? Eh bien on leur fait un sort. Volontiers. Jil et moi allons à l'Estange. Vous allez devoir vous occuper des blessés. Ce n'est pas un problème. Je m'occupe des miens et je vous rejoins. Très vite. Ils vont à l'auberge. Il ne peut pas quitter. Arrêtez-vous, mais à tout prix. Barbecue ! Alors moi c'est pas mal je pense. Il y a plein de sites comme ça. Pourquoi pas. Finissons-en. Tu en vois encore ? Non. Je pense que c'était les derniers. Alors profitons-en pour retourner voir Martha. Et si possible avant qu'il revienne. Vous n'avez pas trop souffert ? Moins que l'adversaire. Saleté d'éthérix. Bien. Il n'y en a plus par ici. Et je préfère ça. À présent on dirait que toute la zone est sûre. Espérons qu'il nous fiche la paix au moins quelques jours. Combien avez-vous de blessés ? Bien moins que si vous n'étiez pas intervenus. Merci. Nous avons évité une tragédie. Mais tant que le ciel gardera cette teinte, je crains que les éthériques ne reviennent encore plus nombreux. Nous avons réagi un peu tardivement. Mais à l'avenir, si nous arrivons à connaître leur trajectoire, nous devrions pouvoir les arrêter. Je crois que cette auberge fera un bon avant-poste. Son emplacement est idéal. Nous pourrions nous allier aux mercenaires ? Qu'en dites-vous Martha ? Votre auberge serait très bien gardée. Avec joie. Et puis, il faut qu'on se serre les coudes. Bon, ça fait une des trois missions de terminer. Objet décoratif pour... Ah ok, c'est dans les quartiers de Clive. Viens-en au fait. C'est à toi de lui dire. Oui, Sir Wade. Accepteriez-vous de me prendre à votre service comme écuyer ? Je rêve de me former auprès d'un gardien émérite. N'avrez de te décevoir, Oscar. Malheureusement, je ne suis plus gardien. Et j'étais loin d'être le meilleur. De plus, à cause de mon parcours jusqu'ici, bien des gens me considèrent comme un renégat. Ton honneur en bâtira. Ma tante Anna m'a beaucoup parlé de vous depuis que je suis tout petit. Vous avez accompli tant de choses depuis que vous agissez au nom de Cid, et cela prouve votre valeur, je vous l'affirme. Peu importe ce que le monde pense de vous, je sais que vous agissez en véritable chevalier rosalien, et je veux marcher dans vos pas. Quand j'étais enfant, ma tante me disait souvent c'est un homme sans peur et sans reproche. Sachez que je vous ai toujours admiré. Sachez que j'approuve cette idée. Je suis certain que ce garçon a beaucoup à apprendre de vous, Sir. Ai-je besoin d'un écuyer ? Il pourrait te faciliter la tâche. Il trouvera sa place au repère. Et je suis certaine qu'il fera ses preuves. Sache que tes liens avec Sir Rodney ne te vaudront pas de traitement de faveur. Je donnerai le meilleur de moi-même. Bon, on verra s'il est utile. Parce qu'un écuyer, pourquoi on aurait besoin d'un écuyer ? Bon bref. Deuxième mission, enfin deuxième soumission. Soumission en deux mots. Franck Astel. Trouvons d'abord Madame Apolline. Il paraît que quelqu'un a vu des monstres à l'intérieur des... Il paraît que les penchements des terres stagnant d'oriflames s'étendent... Vous voilà. Bonsoir. On nous a transmis un message. On y affirme avoir vu d'étranges créatures dans les parages. En effet. Ces créatures qui brillent d'une lumière bleue sont sans prix au nôtre. Ils ressemblent à des éthériques mais... différents. Beaucoup de gens d'ici ont été tués. Des éthériques mais différents. Les serviteurs d'Ultima. Et votre patronne, elle est ici ? Non. Elle est allée au camp de formation pour discuter avec les soldats. Bien. Nous savons quoi faire. Madame, écoutez. La moitié d'entre nous a été massacrée par ces saloperies. Même notre capitaine a perdu la vie. Bien entendu, on a demandé des renforts. Mais la concentration des terres bloque les communications avec Oriflames. On peut plus rien pour vous. Rappelez-vous qui vous divertit. Quand vous venez chez nous, qui est-ce qui vous bichonne ? Ce sont mes filles, je crois. J'entends bien les protéger et vous allez m'y aider. Et plus généralement, vous êtes responsable de tous les habitants de ce quartier. Car parmi eux, il y a vos proches, vos épouses, vos frères, vos chères sœurs. Alors, posez-vous la question. Vaut-il mieux capituler face à l'envahisseur ou brandir son arme et combattre ? La survie de ces gens dépend de nous. Le pire n'arrivera pas. C'est juré. On n'est plus en état, espèce d'inconscient. Tu peux aller au casse-pipe, mais sans nous. Reprends ton calme. On va aller discuter tranquillement là-bas. Allez, je vous paye un coup à boire. C'est d'accord. Je vais leur parler. Tiens, Clive. Comme souvent, je te retrouve en bonne compagnie. Et je suppose que tu viens m'apporter ton aide ? Vous êtes forte. Mais pas assez pour tuer ces monstres. J'ai bien des talents, mais j'ai besoin d'aide. En fait, nous voudrions savoir d'où proviennent ces étranges créatures. J'avoue que je n'en ai aucune idée. Elles sont arrivées d'un coup quand le ciel a changé. D'où viennent-elles ? Quelqu'un au camp pourrait vous répondre, peut-être. Bien. Nous demanderons aux survivants. Vous les avez vus, non ? Racontez-moi. J'ai de la famille au Mour. Les terres stagnants m'inquiétaient, j'ai donc pris la décision d'aller les voir. C'est là que je les ai vues. Ces saletés, elles m'ont vite repéré. Je me suis enfuissant, sans pouvoir entrer dans le village. Je vous remercie. Dites-moi, avez-vous pu apercevoir ces créatures ? Des créatures ? Oui. Elles ont changé de nulle part. Elles ont d'abord attaqué Joseph, mon chéri. Et après... Après, elles ont simplement disparu. Où est-ce que ça s'est passé ? On avait quitté Auriflam. Puis on a dépassé le Mour et... et... Du calme. Prenez du repos. Nous savons à peu près où les serviteurs se trouvent à présent. Allons donc au Mour. Ok. Oh la blague, y'a pas de TP. Bon. Forcément, j'ai pas fait le plein de potions. Quel boulet, j'te jure. En même temps, ils me font aller à gauche, à droite et tout là. Pas le temps de me poser. Clive, regarde ! Des monstres ! Allons-y ! Une joule ! Non plusrices de tonneries ! Beop. Beop. Partion. dans notre dragon. Pour fucking일 sur le connexion. C'est bon ! Je vais essayer de le faire charger le truc là. Oh oui non c'est bon. Oh la blague ça a pas lancé ? C'est mal quand même hein, mais ça sous-entend qu'il faut pas attaquer quoi. Nous ! On va se faire celui-là vite fait. C'est bon. Oh là là c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon ! Non ! Ouh ! Est-ce qu'il y en a encore ? Il en viendra d'autres. Nous devrions rentrer à Franc-Castel, et vite ! Nous devons parler de ça à Apolline. Je vous suis reconnaissante. Ce n'est pas terminé. Il en viendra d'autres. Beaucoup d'autres. Vous devez rester en alerte. Nous le serons. Je compte sur vous, capitaine. Bien, madame. Nous sommes sur le qui-vive. Philippe a réussi à convaincre les soldats de rester à leur poste pour nous, les civils. Quand je leur ai dit qu'Apolline saurait se montrer généreuse, ils ont vite repris courage. Ce n'était peut-être pas joli-joli, mais ça a marché. Décidément, Franc-Castel ne serait rien sans madame Apolline. Madame, j'ai une chose à vous dire. Je veux protéger ceux qui comptent pour moi. Il y a parmi eux, celles dont je suis épris. Bel homme et chevaleresque. Bon, à présent, je retourne à mon poste. Au plaisir. Rien n'est encore joué, mais je suis heureuse des alliances conclues pour la survie de Franc-Castel. Les choses avancent. Tu m'as beaucoup aidé, je t'en remercie. A la prochaine, Clive. Bon, ça va. Celle-là, elle était rapide. Donc, il reste juste une zone à aller secourir. Est-ce que vous recherchez quelque chose en particulier ? Ouais, des potions. Alors maintenant, je peux en avoir six. Je vous explique, en gros, dans l'épisode précédent, il y avait une mission. Il fallait que je bute un bombo. Je l'ai fait. C'était vraiment pas très intéressant. C'était une cible très très simple. Je ferais les cibles de chasse, mais celles qui sont rang A, S, etc. Là, celle-là, elle était toute pourrie. Et ça m'a permis de débloquer ça, en fait. C'était une amélioration de sa coche. Donc, j'ai plus de potions, de super potions, de celles de force, de défense. Et c'est cool. Maman... Maman... Tu veux pas... Oh, mon méchant... Clive ! C'est un vrai plaisir de te revoir parmi nous si tôt. À qui ai-je l'honneur ? Ah, c'est vrai. Je ne te l'ai pas présenté. Jill. Clive m'a beaucoup parlé de vous, Loubor. En mal, j'imagine. J'ai cru comprendre que vous aviez un problème de bandit. Exact. C'est même une crise grave. L'autre jour, ils ont raflé nos vivres aiguilles. Une idée d'où ils se cachent ? J'ai des gens sur l'affaire. On finira par savoir. Mais le fait est que j'ai un plus gros problème sur les bras. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Répète un peu ! Ah, quand on parle du loup... Disons juste que... Nous cherchons encore un consensus pour résoudre le problème de Dalimil. Mais à ce rythme, on va finir par se détruire les uns les autres et cet endroit avec. Avant de les attraper. J'ai tenté de raisonner les deux parties, mais... Même Rujena Dalimil a ses limites. On pourrait peut-être leur parler. Et si nous allions déjà les écouter ? Ce serait un bon début, oui. Vous me sauvez, Clive. J'espère qu'on arrivera à trouver une solution à ce petit problème. Ils sont de l'autre côté de la cour. Ils sont tous dans la taverne, là-bas. Facile à dire quand on s'est pas fait saccager son magasin ! Oeil pour oeil, dent pour dent ! On doit envoyer des mercenaires sur le champ et faire exécuter ces bandits pour montrer l'exemple ! Tu serais moins sûr de toi si tu avais eu des blessés dans ton magasin. Je me trompe, peut-être ? Combien est-ce que ça va nous coûter d'embaucher des mercenaires ? Et s'ils ratent leur coup, on prend le risque de subir des représailles ? On ferait mieux de négocier des vivres, paisiblement. On fait comment s'ils demandent plus ? On s'en sortira pas avec des courbettes ! Ça suffit, tous les deux. Je vous comprends, mais on n'arrivera à rien comme ça. Revenez me voir quand vous vous serez calmés. Victor ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Cid et Dame Jill ? Que faites-vous ici ? J'allais te poser la même question, Victor. Kostnitze est dans le chaos. Et tous les marchés n'arrivent plus à fonctionner. Il n'y a qu'aux lames de la Rose Adalimil qu'on peut encore trouver des produits de qualité. J'étais venu pour ça, quand Loubor m'avait part du problème de la ville. Il m'a demandé de faire le médiateur pour s'énerver, avec en échange, quelques réductions juteuses sur les armes. Qui étaient ces personnes ? C'étaient les chefs des deux groupes qui s'opposent. Et ils sont comme ça chaque fois que j'essaie de les mettre d'accord. C'est ce foutu ciel ! La situation en Dalméki ne s'arrange pas. Je comprends leurs inquiétudes, mais c'est pénible. La ville a de gros soucis. Retournons voir Loubor. Je compte sur toi, Victor, pour nous aider dans cette tâche ingrate. Je sais bien. Ça ne peut plus durer. Alors, maintenant tu vois le problème ? J'ai un peu entendu ce qu'ils disaient, mais ils étaient en désaccord. Et le ton est vite monté. Si on ne fait rien, ces tensions pourraient exploser et faire éclater des violences ici. Tu le penses aussi ? Que peut-on faire ? Même si on retrouve les bandits, ça ne changera rien au problème. Divisés comme nous sommes, nous imploserons avant. Tous semblent vouloir protéger cette ville. Il doit bien y avoir un moyen. Que propose Cid, le renégat ? Eh bien, s'ils désirent la même chose... Autant les laisser faire ce qu'ils veulent. Et intervenir seulement si la situation dégénère. Mais la situation va devenir inextricable. La situation est déjà inextricable, si tu veux mon avis. Mais, tu vois, Clive n'a peut-être pas si tort que ça en y réfléchissant bien. J'ai été stupide d'espérer trouver un terrain d'entente, de vouloir les réconcilier à tout prix. Alors que finalement, on n'a qu'à les laisser protéger la ville. Victor, je vais avoir besoin de ton aide. Que comptes-tu faire ? On va se débrouiller pour les provoquer tous les deux. Qu'ils agissent d'eux-mêmes. Je comprends mieux où tu veux en venir. Et je veux bien t'aider. On a un bon plan à mettre en action. Victor, tu te charges de Conrad. Vois si tu peux réussir à le convaincre. Je m'occupe de Nathalie. Comme tu veux. On ne vous connaît pas si bien que ça dans cette ville. Ça peut être un avantage. Pas de soucis. Victor et moi ferons le gros du travail. Je veux juste que vous nous suiviez. C'est compris. Ça vaut sans doute le coup d'essayer. Ah le ciel c'est vraiment chiant. Imaginez Conrad. Votre propre milice. Vous en capitule. Ça change grave l'image. Ah, la voilà. La dame de fer en personne. Conrad, laissez-moi vous présenter Jeanne, la chef des javelots d'argent, la plus ancienne guilde de mercenaires de cannevers. Enchantée, madame. Ah, enchantée, moi aussi. Comme vous le souhaitiez, j'ai fait appel aux mercenaires de cannevers dans le but de signer un contrat. Victor me l'a déjà dit, mais... On manque de mercenaires compétents. C'est vrai ? Ça, c'est on ne peut plus vrai. Les nobles ont fait main basse sur tous les meilleurs guerriers. C'est l'époque qui veut ça. Vous connaissez les sept dynasties de Rosalia ? Ils ont recruté un grand nombre de nos hommes. Enfin, il nous reste des poltrons, si c'est vraiment ça que vous désirez. Alors, Conrad ? Ne pensez-vous pas qu'il vaille mieux créer une milice avec les gros bras de la ville si nous n'avons personne d'autre ? Vous avez des gens braves prêts à se battre sans peur pour défendre leur cité plus un stock d'armes ? Vous avez raison. On va montrer à ces bâtards de quels bois on chauffe. J'ai du mal à croire que ce soit passé. Tes performances d'actrices mériteraient une récompense, cher Jill. Je n'ai plus qu'à retourner au magasin de Loubor et attendre. À plus tard, madame. C'est sûr, on va devoir rassembler de la nourriture. Et cela dans les plus brefs délais, évidemment. Ah, il vient d'arriver. Nathalie, j'ai l'honneur de te présenter le baron sous-colline de la guilde des marchands de l'étoile du matin de Randella. Euh, enchanté. À qui ai-je l'honneur ? Nathalie. Je lui racontais justement ce que vous m'aviez expliqué, messire, et que vous vous lamentiez sur les manques de vivres dans la région. Loubor m'a dit que les stocks de céréales se faisaient maigres. Et aussi qu'une guerre féroce pour les dengrés alimentaires se profilait dans un futur proche. En effet, certainement, c'est bien le cas. Voyez-vous, à Randella, les riches se jettent sur les réserves disponibles. Les prix risquent de flamber dans les jours qui viennent. La situation est très tendue. Des altercations pourraient bien éclater d'un jour à l'autre. Eh bien, comme tu peux le voir, selon ce que nous dit notre cher baron, nous ne sommes pas en position de pouvoir négocier des vivres avec ces bandits. Je suis tout à fait d'accord avec ton idée de négocier pour éviter toute malencontreuse effusion de sang. Mais on aurait tout à perdre si, au final, on devait se faire massacrer par ces fichus bandits. Nous devons donc, plus que jamais, nous assurer d'avoir de quoi survivre en réserve. Vivre, vêtements, armes, tout ce qu'il faut. Il nous faut rapidement rassembler et stocker le nécessaire et être sûr de tous coopérer afin de défendre notre ville. D'accord. Si c'est pour protéger ma ville, je le ferai. On se doit tous de protéger Dallimil. Merci, Clive. Ta performance était pour le moins atypique. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, maintenant, les bandits. On devrait bientôt savoir où ils se cachent. Mes gars ne vont plus tarder à rentrer. Rendez-vous au Lame de la Rose et on aura plus d'informations. J'ai l'impression que ça s'est bien passé avec ces deux-là malgré notre jeu d'acteur. On peut le dire. Retournons vite chez Loubor. Non, mais... Bravo, Sid. Conrad et Nathalie ont tant bien que mal fini par plier tous les deux. On souffle. On laisse un peu les choses. Désolé de te couper, mais on ne va pas avoir le luxe d'attendre. Alors, on a du nouveau du côté des bandits ? Absolument. Ils se seraient séparés en deux groupes et la bande serait en route pour attaquer Dallimil. Toute la bande. Non, c'est pas vrai. Piller ne suffit plus, ils veulent la ville entière. J'ai besoin de vous, là. Un des deux groupes viendrait par le sud, l'autre arriverait via le désert de Vel'Kiroy. Je voudrais que toi et Jill, vous vous chargiez d'éliminer ce dernier une bonne fois pour toutes. Pas de problème. On va accueillir ceux du désert. qui se chargent des autres. Eh bien, les autres, toute la ville va s'en charger, mon ami. J'y vois aussi l'occasion de retrouver l'unité de Dallimil pour de bon. C'est peut-être en demander beaucoup à ceux qui allaient se taper dessus il y a encore quelques minutes. Je vais m'arranger pour qu'ils restent focalisés sur les ennemis. Tu vas m'aider, hein ? Je m'en doutais un peu. Veillez à ne pas prendre un mauvais coup. Et c'est valable pour vous deux. Un peu d'action. Ah ! Ça soulage. Eh oui, j'allais le dire. On est venu chercher les clés de la ville. Clive, voilà les bandits. C'est parti. Adieu ! Bon débat ! C'est pas vrai, il en avait encore. Ouais, j'ai vite changé. Pas fan du tout. Après, à voir avec l'autre pouvoir que j'ai débloqué, mais bon, il n'y en a pas un qui me plaît du tout, donc... Ah, abusé qu'il ait pu m'attaquer après ça. C'est terminé ! C'est terminé ! ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Oh non mais c'est honteux C'est fini Mais j'ai peur pour les autres Je m'inquiète aussi pour eux Allons les voir Dépêchons-nous Nathalie Je te présente toutes mes excuses C'est du bon boulot On n'aurait jamais pu gagner sans votre soutien On a tenu grâce à vos exploits en première ligne On l'a fait, Korad On a sauvé Dalimil L'union a fait la force On dirait qu'ils se sont réconciliés C'est le moins qu'on puisse dire Nous n'avons visiblement plus à nous inquiéter de nos visiteurs du désert Vu que vous êtes là Tant mieux C'est du bon boulot, Cid Il reste beaucoup à faire pour organiser cette milice fraîchement créée Allons Victor Soyons déjà contents d'être unis En gardant cette ligne Notre avenir est assuré Quant à vous deux Je ne sais vraiment pas comment vous remercier C'était tout à fait naturel Bon c'était pas super marrant Mais au moins c'est terminé Je commençais à me faire du souci J'ai été contacté par nos collaborateurs Qui te remerciaient tous Comment tu fais pour toujours arriver à t'en sortir de justesse ? La chance je suppose As-tu des nouvelles du reste du monde ? Déjà On peut dire qu'on revient de très loin Et tout ça ne présage rien de bon Ce n'est qu'une courte accalmie avant la tempête Vu le ciel pourri qu'on a Donc Je vois Clive On se doutait bien que tout ça arriverait À part peut-être pour ce fichu ciel Pas de quoi s'affoler Mais Va d'abord faire un tour à l'infirmerie Daria m'a demandé de t'y envoyer Ton frère vient de se réveiller Merci Otto Ce n'était donc pas Sylvestre Mais C'était Octavien Qu'Ultima manipulait Et quand Dion l'a découvert Il a voulu le tuer Hélas Il a finalement blessé mortellement Son propre père Rien d'étonnant que la folie l'emporte C'est normal qu'il n'ait pas bougé Qui sait s'il reviendra à lui Si seulement je l'avais prévenu plus tôt Cette tragédie aurait sûrement pu être évité Désormais Le Saint-Empire et son prince sont brisés Joshua Que sais-tu au sujet d'Ultima ? Peu de choses Je le crains Et pourtant ce n'est pas faute d'avoir cherché Il y a 18 ans Alors que j'étais à l'article de la mort au Fort Phénix On m'a secouru et soigné Par miracle Au cours de ma longue convalescence J'ai su l'existence d'Ultima Et je me suis depuis consacré à sa recherche Ultima semble avoir un plan de grande envergure Et pour une raison que j'ignore Tu sembles jouer un rôle central dans ses dessins Il fera tout pour arriver à ses fins Jusqu'à provoquer guerre et catastrophe Pourquoi moi ? Pour quelles raisons a-t-il besoin de moi plutôt qu'un autre ? C'est l'une des nombreuses questions qui m'échappent pour le moment Mais je suis sûr d'une chose Ce n'est pas un hasard C'est lié à ton corps Tous les émissaires ont en eux le pouvoir d'un primordial Un pouvoir incommensurable Qui reste l'apanage de son détenteur Phénix manie le feu Mais c'est tout Moi je contrôle la glace A chaque émissaire son propre élément Mais toi, Clive Toi, tu es différent En plus d'Ifrit Tu maîtrises les pouvoirs d'autres primordiaux C'est une faculté unique Ifrit, second primordial de feu Est sorti de nulle part Bouleversant tout ce que nous savions Peut-être qu'Ultima attendait l'avènement d'un être comme toi Un émissaire au pouvoir infini Il est déjà venu à ma rencontre plusieurs fois S'il veut vraiment posséder mon corps Pourquoi ne l'a-t-il donc pas fait jusqu'ici ? Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse Mais je dirais que vous n'êtes pas tout à fait compatibles Son âme n'arrive pas à s'intégrer à ton corps Son âme ? Âme, conscience, esprit, quel que soit son nom Je pense qu'Ultima est une sorte d'entité spirituelle C'est pourquoi je peine A parfaitement le sceller dans mon corps Comment ça ? Dans ton corps Chaque jour qui passe Je sens mes forces diminuer Et bien que le pouvoir de Phoenix M'aide à guérir de sa force destructrice Il n'arrive plus à suivre Il faut trouver un moyen d'éliminer Ultima Où le sceau se rompra Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? C'était ça où le laissait prendre Clive Et je ne voulais pas risquer de perdre mon frère Mais ça ne signifie pas Que tu dois te sacrifier pour me sauver Joshua Live, c'est Gab Il y a une horde d'éthériques aux portes de Canevers Otto, qu'est-ce qui se passe ? On a été avertis par Gab D'après son message Une armée d'éthériques a déferlé sur Canevers Sans crier gare Les gardes font leur possible pour contenir l'assaut Mais ces monstres sont trop nombreux Et Messire Byron et Meade Ont-ils pu s'échapper ? Non Mais ils ne sont pas en danger Ils se cachent avec Gab Près du navire Nous devons les secourir Et sans tarder Otto, prépare un Stolas Dis à Gab de ne pas bouger d'un pouce Entendu Viviane Quel est le chemin le plus rapide pour Canevers ? Est-ce que j'ai l'air de savoir ça par cœur ? À mon avis Le mieux serait de prendre une voie terrestre En passant par la ville de Tabor Parfait Quelle coïncidence Je dois justement me rendre à Tabor Joshua Tu dois surtout retourner te reposer J'ai insisté pour qu'il se repose Mais rien n'y fait Grâce au talent de soigneuse de Taria Je me suis vite remis Et je suis prêt à vous aider De plus J'ai affaire sur place Il se trouve que ma servante et moi Nous nous étions donnés rendez-vous à Tabor Si jamais nous étions séparés Très bien Tu viens avec nous Clive J'ai l'habitude de le protéger Ça va aller Merci Clive Tout se passera bien Ouais bon on va y aller On va pas arrêter la vidéo là quand même Je crois rêver On se retrouve tous ensemble comme autrefois Pas le temps d'en profiter Gab et les autres sont peut-être en danger en ce moment C'est vrai Désolé Essayons d'abord de retrouver Yoté Si Canevers est assiégé Elle a sans doute un peu plus d'informations à ce sujet Tabor n'est pas loin On ferait bien d'accélérer On y va Je me suis fait avoir J'ai cru que c'était à côté Mais en fait non On fonce Ambroisie Tabor est proche As-tu déjà mis les pieds à ta bord ? Ça m'est arrivé oui Merci ma belle Où est le rendez-vous ? C'est dans une maison à l'entrée du village Elle nous attend à l'intérieur On s'est dit Sire Rosefield, c'est un honneur. Je m'appelle Yoté, membre des Ailes Ardentes, chargé de la protection de notre suzerain Joshua Rosefield. Enchanté de faire votre connaissance. Bien sûr. Je comprends mieux maintenant. Les Ailes Ardentes ? Une organisation secrète qui protège les Rosefields dans l'ombre. Je ne sais pas grand-chose sur eux. Ils entrent uniquement en contact avec l'héritier. Autrement dit, Phénix lui-même. Ils se chargent d'organiser le rite de l'augure martiale qui a lieu au Fort Phénix depuis des temps anciens. Après l'incident au Fort Phénix, ce sont les Ailes Ardentes qui ont assuré ma sécurité. Depuis le jour où j'ai quitté Rosalia, Yoté m'a constamment accompagné et protégé. Sans sa fine lame, je n'aurais pas survécu à mon périple à travers Valistea. Levez-vous, Dame Yoté. Vous avez sauvé mon frère. Je vous en suis redevable à tout jamais. Je n'ai fait que mon devoir. Alors dites-nous, qu'avez-vous découvert ? Votre Altesse, vous aviez vu juste le navire aperçu près de la côte du Dominion du Cristal la nuit même de sa chute. Il s'agissait de l'Aener Yard. Cela ne fait aucun doute. L'Aener Yard. Joshua, il s'agit du vaisseau amiral des Valedois. Que pouvait-il bien faire au Dominion ? Lorsque j'ai appris l'implication de Valo dans les récents événements à Krodrak, j'ai deviné l'influence néfaste d'Ultima. Et j'ai demandé à Yoté et aux Ailes Ardentes d'enquêter. Nous avons des raisons de croire que l'Aener Yard a levé l'encre peu de temps après le début des hostilités et a fait voile vers le sud. Vers Canver ? Ce seraient donc des soldats Valedois qui assiègent la ville ? Ou ce qu'il reste d'eux. Oui. Et l'Aener Yard ne navigue que sous les ordres d'un seul homme. Barnabas Tharm. Les gardes de la ville font leur possible pour gérer la situation. Mais ces mercenaires ne sont là que pour l'argent. Je vous demande un peu de calme, messieurs. Nos stocks ont été saccagés et nos entrepôts brûlés. Nos navires ont été coulés, nous sommes ruinés. C'est la fin de Canver. Vous devriez avoir honte. Dans une situation aussi grave que la nôtre, tout ce qui vous inquiète, c'est vos finances. Quel genre de dirigeant prend des décisions sans tenir compte de l'aspect financier ? Impertinent ! Chers membres du Conseil de Canevers, veuillez nous pardonner cette intrusion impromptue. Majesté ! Mais enfin, qu'est-ce que vous faites ici ? Alors, qu'en pensez-vous ? Cet endroit semble convenir pour un séjour temporaire. Très bien. Majesté, je vous en supplie. Aidez-nous. Sauvez-nous de tous ces éthériques qui nous menacent. Vous les avez vus, n'est-ce pas ? Nous vous paierons. Vous aurez tout notre or. La présence du roi est un signe, une intervention divine. Son aide mériterait rétribution à la hauteur du service rendu. Pauvre sot. Votre ignorance vous déshonore. Votre Majesté. Veuillez pardonner cette question, mais d'après nos rapports, les éthériques qui saccagent en ce moment même notre cité seraient principalement val-le-doigts. Comment expliquez-vous cette situation ? Ah ! Vous ne le niez donc pas. Garde ! Saisissez-les ! Et faites-les enfermer au cachot ! Il suffit. Créature pathétique. Qui croyez-vous être pour penser que Dieu vous accordera son salut ? La fille est encore ici, quelque part dans la ville. Elle cherche à poursuivre les projets de Sidolphus avec l'aide de Mythos. Leurs consciences sont liées et Mythos finira par être attiré ici par la force de ce lien. Veillez à ce qu'il soit bien accueilli. Bien, Votre Majesté. Bien, Mythos. Voyons tes progrès maintenant que tu as absorbé les pouvoirs de Bahamut. Selon toi, Valud est d'ores et déjà sous l'emprise d'Ultima. C'est ma conclusion. Au vu des actions de Barnabas ces dernières années, j'ai même l'impression qu'il coopère avec Ultima. Mais dans quel but ? Que recherche Ultima ? La tapisserie. Montrez-leur. Encore une. Au fort, Phénix. Assouffle Drac puis ici. Mais pourquoi ? C'est ancien. Une image pieuse. Que rien ne subsiste de cette religion qui s'est éteinte au fil des siècles. La fresque du fort n'avait qu'une valeur cérémonielle. Rien de plus. Pourtant, je pense que ces images pourraient nous éclairer sur les dessins d'Ultima. Cette créature au centre, celle qui semble dominer tous les primordiaux, je pense que c'est Ultima. C'est un dieu ou un être quasi-divin dont la nature dépasse l'entendement humain. À côté de ça, nous avons Barnabas Tarm qui se trouve être l'émissaire d'Odin. Il semble être au service d'Ultima sans que je comprenne pourquoi. Ce qu'Ultima veut, c'est toi, Clive. En revanche, j'ai du mal à cerner quel est son but final dans tout cela. Qu'il en soit, les dieux n'aiment pas qu'on leur désobéisse. C'est vrai. Il n'a pas l'air d'apprécier. Clive, puis-je parler de notre secret à Yote ? Je t'en prie. Yote, je vais accompagner mon frère jusqu'à Canevers. Oui. Pendant notre absence, j'aimerais que vous vous chargiez de veiller sur ces protégés. Omiya la stela n'tui sa gélisse. Ils vivent cachés, mais leurs repères manquent de combattants aguerris pour les défendre en cas d'attaque. Mais il est de mon devoir de… C'est également le devoir de mon frère, n'est-ce pas ? si c'est ce que vous désirez, Maltesse. Mais faites attention à vous. S'il vous arrivait quelque chose, je… je vous le promets. S'il vous plaît, c'est un peu à ce qu'il faut. J'espère que vous déclenchez que vous avez bien. Mere, m'entendez à ce qu'il y a à ce qu'il y a. Mais je pense, N'est-ce pas ? Allons rejoindre les autres. Yote m'a tout l'air d'une fille remarquable. En effet, je lui dois vraiment beaucoup. Tiens, n'hésite pas à jeter un œil. Ouais, tu vends de la partition, je vais l'acheter, j'aurai pas besoin de revenir comme ça. Euh, ok, regardons la carte vite fait, c'est là-bas qu'il faut aller. Au fait, si vous cherchez Yote, elle est partie en mission, à ma demande. Mais alors, qui se charge de votre protection ? Ça ira. Mon frère, ici présent, va se charger de veiller sur moi. Vous êtes le gardien de Phénix, c'est un honneur de vous rencontrer. Je suis Cyril, chevalier des Ailes Ardentes au service de notre suzerain, le sérénissime Joshua Rosfield, je suis son secrétaire personnel. J'ai confié une tâche à Cyril. Il mène une enquête à Tabor afin de trouver des indices sur Ultima. Ses confrères sur le terrain lui transmettent des informations qu'il se charge d'analyser et de répertorier. Alors vous aussi, vous suivez sa piste ? Nous apportons notre coopération à votre cause, Seigneur, car telle est la volonté de notre maître. Notre devoir est d'obéir au vénérable Phénix. Joshua ? Toute aide est la bienvenue, n'est-ce pas ? Et je te garantis qu'ils sont très efficaces. Sinon, il n'y a pas plus loyaux qu'eux. Promis. Si son gardien protège l'éminent Phénix au grand jour, tel un bouclier rutilant, alors nous sommes une lame qui luit dans le noir, pour lui et pour vous. Acceptez ceci, Altesse. Cette broche vous permettra d'obtenir l'aide des compagnons de l'Ordre, où que vous soyez. Je me retire, Sérénissime. Bien, tenez-moi au courant. Compris. Allez, en route. Il faudra que tu m'expliques ça. Cyril était très... Tu as des connaissances pour le moins originales, Joshua. On a un peu de route, là. Canevers attaqué par des éthériques ? Non, ce n'est pas une bonne idée. Te voilà. On y va à fond. Oh, je vais éviter des combats quand même. Alors, débarrassons-nous deux. Clive, regarde. La ville est-elle tombée ? Les Caneverois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres ? Il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Ah, ok. Allons-y. Rapide comme l'éclair. Eh ben alors ! J'ai cru de quoi aussi t'étais tombé du haut d'une falaise. C'est une chose qui n'arrive qu'à toi, ça. Je suis content de vous voir. Vous n'avez pas eu de problème en chemin ? Rien d'insurmontable. Oh, j'en étais sûre ! Est-ce que par hasard ? Oui. Euh... Laissez-moi vous présenter mon frère. Joshua. Clive nous a beaucoup parlé de toi. Beaucoup trop même, j'ai envie de dire. Je suis Midadol. Mais... Tout le monde m'appelle Mid. Mademoiselle. Hein ? Mon garçon. Oncle Byron. C'est vraiment toi. Je n'espérais pas te revoir toi aussi. C'est vrai. Ces éthériques seraient donc contrôlés ? Ils en avaient l'air, en tout cas. D'ordinaire, ils attaquent n'importe qui, sans aucune logique. Mais là, je sais pas. Il y a quelque chose de différent. C'est ce que j'ai constaté, moi aussi. Nous en avons croisé un bon nombre en chemin. Ils avançaient en rang, comme une armée, sous les ordres de quelqu'un. Ceux d'Ultima. Peut-être. Qu'en est-il des gens ? De Canevers ? Mort, presque tous. Presque, mais pas tous. Il y en a quelques-uns qui se sont enfermés dans des bâtiments avant l'arrivée des assaillants. Certains dans le quartier marchand, à l'ouest, et d'autres sur l'autre berge du fleuve. Si les éthériques trouvent une de ces cachettes, de lourdes portes ne les retiendront pas longtemps. Nous devons les secourir. Au plus vite. Qu'est-ce que tu proposes ? Séparons-nous en deux groupes. Je vais à la chambre de commerce. Pendant ce temps, va voir du côté des villas. Jill, tu peux accompagner Joshua ? Compte sur moi. Une fois là-bas, passons par l'entrée de service. Entendu. Et nous, alors ? Mead, ton navire est prêt ? Hein ? Euh... Pas encore, je dois finir les réglages du moteur à mitryl. Alors tu vas devoir faire vite. Même si nous trouvons les survivants à temps, nous ne pourrons pas les ramener à pied. Je vais faire de mon mieux. Veillez à ce que Mead puisse travailler rapidement. Tu peux compter sur moi. Je veillerai sur eux. Yab, Byron, on y va ! C'est Sir Rosfield, petite impertinente. On y va ? Et toi, veille bien sur ton maître. Soyez prudents. Tous les deux. Toi aussi. Bah nous v'là tout seul. En route Talgor. Allons secourir les survivants. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis prêt. Vous allez le retêter ! Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Je suis prêt ! Je suis prêt ! Vous allez le retêter ! Merde ! Merde ! Comment je lui fais défoncer. Laisse tomber quoi. Je suis prêt ! Je suis prêt ! Ça va être facile ! Arémiens si tu t'es un peu riche. bon j'ai beau les frapper il s'en tape un peu quoi allez il fait quelque chose je prends beaucoup trop cher ça c'est le prochain la vache je crois que j'ai pas le choix ça c'est bête mais j'ai quand même été bouclier du coup je crois que j'ai pas le choix je crois que j'ai pas le choix il y a des orgue et des éthériques mais qu'est ce qu'ils font tous ici je crois que j'ai pas le choix ah j'avais pas le bon sort je crois que j'ai pas le choix je crois que j'ai pas le choix je crois que j'ai pas le choix oh non je crois que j'ai pas le choix je crois que j'ai pas le choix je crois que j'ai pas le choix Ok, on va se faire celui qui est là-bas. Magnifique ça. C'est parti. C'était violent. Joshua et Jill vont bien, j'espère. Ok, là c'est un peu plus balèze. J'ai ma transcendance. Le problème c'est qu'il bouge tellement lui. C'est un peu plus balèze. C'est un peu plus balèze ! Ouais, un peu trop tôt là. Non ça, c'est un peu plus balèze. Ah ! La chambre de commerce, c'est l'endroit dont part les Gab. Il doit y avoir des survivants dedans. Ça sent le boss ici. Non ou pas ? C'est une créature, alors est-il pas responsable de tout ça ? Dans ce cas, je vais nous en débarrasser. À moi Garuda ! Il y en a encore, mais c'est pas vrai. C'était donc vous, cher. Je me demandais bien d'où venait toute cette... agitation. Je vous reconnais. C'était vous à Rosalis, si je ne m'abuse. Vous travaillez pour Valud. Que faites-vous ici, avec une armée de monstres éthériques ? Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de Dieu sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la voile. Ils sont purs. Ils sont... divins. Quoi ? Leur quiétude a remplacé les cris des habitants de la ville. Vous allez payer pour ces crimes. Fort bien. Je l'admets, j'étais impatient que cette opportunité se présente. Que le roi Barnabas me pardonne ce petit écart. Je n'abîmerai pas le réceptacle. Je me nomme Slepnir Harbard. Et vous allez vous soumettre. Je vais rien faire de tel, mec. Allez Midos. Mettez tout votre coeur au combat. Ouh, ok. Il me fait peur avec les trucs au sol là. Ah voilà. Oh, c'est dégueulasse. Ah là, j'ai été lent. C'est terminé ! C'est trop facile. C'est trop facile. À moi, dis-moi ! Bon. Il a pas enlevé grand-chose. Je te vois venir. Oh ! 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 Merde ! Eh bien, j'en attendais bien plus de la part de notre cher élu. Mon cher Midos, si vous n'y mettez pas du vôtre, nous perdons notre temps tous les deux. Je vais donc devoir mettre le feu au poudre. Quoi encore ? Un cadeau de l'arsenal de mon roi. La lance Grunigli. Ouvrez bien les yeux, tous. Les deux d'euros. Oui ! Oui ! Oh la vache, eh. Ça va la porter, tranquille ? C'est parti ! Ah ! C'est moi ! Bon, ça va, c'était pas trop perdu non plus. Ok ! Bon, ça va, c'est pire. Plus il y en a, mieux c'est. Eh bien, ça dépend pour qui. Je l'ai laissé. Ah oui. Oh la vache ! Fous lui ou quoi ? Faites-moi arriver ! Faites-moi arriver ! Oh facile ! Pas de chance ça. Mais on l'a bien descendu là quand même. Toujours la troisième attaque qui passe un peu mal. Ouais ! T'es là ! Ça va c'est lui ! Viens, viens ! Voisin ! Voisin ! Ha 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 ! Lousse ! C'est peut-être le combat le plus difficile qu'on ait fait à vrai dire. Ça va pas l'air comme ça mais vraiment il était chaud. Mon roi. Clive ! Tu n'as rien ? Content de vous voir. J'étais inquiet. Malheureusement, on n'a rien pu faire pour eux. On est arrivés bien trop tard. Ouais, c'était pareil pour moi. Il faut qu'on aille prévenir Gab. Qui y a-t-il ? Non, rien. J'espère. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tu nous quittes déjà, Mythos ? C'est le roi. Exact. Vous êtes en présence de Barnabas Tarn. Le roi sans âge. Et le souverain de Valède. Reculez. C'est parti. C'est parti. Bien trop de démeraire. J'attendais mieux de celui qui a défait le commandant de mes troupes. Mais il ne fait aucun doute que tu es bel et bien Mythos. Tu recèles un grand potentiel. Je le sens. Pourquoi tu m'appelles Mythos ? Mythos est le socle du monde. La pierre angulaire de toute création. Un digne réceptacle. Pour un dieu. Comment ça ? Je suis censé servir de réceptacle pour Ultima ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais je ne me laisserai pas faire. J'ai un but dans la vie. Un engagement. Envers les miens. Dieu ou pas, je ne laisserai personne s'y opposer. Alors tu tentais à affirmer que tu es un homme et que tu disposes de ta volonté propre ? Je vois. Le Maître avait deviné juste. Nous devons briser ta conscience. Oui. Crevez des couleurs, des couleurs ! Les histoires necessaires rassemblent. Jamais. Non ! C'est parti ! C'est parti ! Mais tu te complaises dans la médiocrité. C'est parti ! Joshua ! Hé ho ! Hé ho ! Joshua ! Par ici ! Hé ho ! Le don des primordiaux gâchés... par un manque... pitoyable. C'est parti ! Est-ce qu'il va s'en tirer ? Le pouvoir de Phénix soigne les plaies charnelles, mais rien de plus, hélas. Pour le reste, ça dépendra de lui. Alors si je comprends bien, vous avez construit le navire dans cette grotte ? C'est un véritable port souterrain ? Il faut dire que ce vaisseau regorge de secrets de technologie. Si on l'avait construit au vu et au su de tous, on aurait attiré l'attention. Ah enfin ! Alors, comment va Clive ? Mon pauvre neveu. J'imagine qu'il a de la chance d'être vivant. J'ai cru qu'il était perdu quand vous l'avez ramené. Barnabas alla serrer son corps de part en part avec son épée, en épargnant aucun air. Mais tout me laisse à penser qu'il voulait le laisser en vie. Est-ce que tu en es bien sûr ? Admettez-moi, Sir Rosefield. Ce n'est pas à vous de vous charger d'une telle besogne. Allons, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour mon pauvre neveu. Je sais, mais... Vous avez tellement fait pour nous déjà, en nous aidant à financer le repère et maintenant le navire. Je ne voudrais pas abuser. Clive a pris tant de risques, et tout ça, alors qu'il me connaît à peine. Décidément... Vous êtes tous fous dans cette famille. Ben... J'aime aider les gens. Clive ! Tu vas mieux ? Mon garçon ! Je veux juste sauver des vies. Il n'y a que ça qui me motive. C'est Sid. Je veux dire, c'est ton père qui voulait ça. C'est tout lui. On était morts d'inquiétude. Elle éva le doigt. Plus l'ombre d'un éthérique en ville. C'est à peine croyable. Et là, il n'est rien à lever l'encre. Je suis prêt à parier que le roi était à bord. Clive... Jill n'a pas pu s'échapper. Comment ça ? Elle s'est interposée pour t'assurer une sortie. T'en fais pas. Je sais qu'elle va bien. Moi aussi, j'en suis convaincue. Je perçois encore... Le flux de l'éther de Shiva. Il faut qu'on rattrape Laineriar. Jill doit être prisonnière, près du roi. Non mais oh, attendez ! Le navire est pas encore prêt. J'ai fait ce que j'ai pu. Mais les pièces que j'ai ne sont pas assez robustes pour la puissance du moteur à mitryl. Y'a pas une solution ? Euh... En y réfléchissant, ça serait étonnant que mon père ait pas trouvé une solution à ça quand il a conçu ce moteur. Il devait avoir des pièces spéciales. Ça date un peu, mais on avait rapporté des objets trouvés dans les décombres de l'ancien repère. C'est Otto qui s'est occupé de l'étrier. Peut-être qu'on pourrait trouver une piste en fouillant un peu là-dedans. Alors y'a qu'une chose à faire. Vous allez préparer le départ. Moi, je vais vous retourner. Clive, tu dois encore te reposer. D'accord. Je me reposerai après ça, c'est promis. Je le sens pas très bien pour Gilles à vrai dire. Il y aura un drame. Il y a toujours un drame dans Final Fantasy. C'est parti. C'est parti. C'est compliqué de sortir avant, mais avec tous ces... Clive ! Tu es de retour ? Que s'est-il passé à Canevers ? On tient bon, mais c'est une longue histoire. Eh ben dis donc. Je peux dire que je m'attendais pas à ça, bon sang. Mais au moins tout le monde est en vie. Euh... Je pense que tu cherches. Je suis désolé, Clive. Eh, je vois pas de quelle pièce. Tu as des affaires de l'ancien repère, je crois. Oui. On a pu sauver un bon nombre d'objets et de bricoles des ruines, qu'on a en grande partie réutilisés ici. Les affaires plus personnelles ont été remises aux proches. Concernant celle de Cid, il faut voir chez Mead. Dans son atelier, donc. On va aller voir ça. J'ai une autre récompense de Réputation à prendre. On va la prendre après. Allez. Ça m'a l'air d'être le journal de Cid. Mais s'il est là, c'est que Mead a déjà dû le lire. Voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que c'est ? Du tabac. Aucun intérêt d'en apporter à Mead. Cid, j'ai appris que Canevers avait été attaquée. Mead est encore au chantier naval. J'espère qu'elle va bien. J'ai déjà vu cette poupée dans les quartiers de Cid. Elle devait être à Mead. Il y a un papier dedans. Mamie, chérie, papa a été surpris en voyant ta première invention et elle restera son trésor. Il a mis un autre de ces précieux trésors dedans. Papa est certain que tu inventeras des merveilles qui réaliseront les rêves de tout le monde. Il croit en toi et sait que ses rêves seront aussi exaucés grâce à toi. Ça parle du trésor de Cid. C'est un bon début. Cid aurait caché quelque chose dans la première oeuvre de Mead. Qu'est-ce que ça peut être ? Demandons à Otto. Alors, t'as trouvé quelque chose ? Bien possible. Saurais-tu ce qu'est la première création de Mead ? Voyons. Quelle était sa première création ? Ah oui, ça doit être l'orchestrion. Elle ne devait pas avoir plus de onze ans, voire douze, quand elle a construit cette machine. On était bouche bée, surtout son père. T'aurais vu comme il était fier de son bout de chou. Et quel est le rapport avec ce qu'on cherche ? Je pense que Cid a dû cacher une pièce dedans. Hum, ça ne m'étonnerait pas. Bon, tu n'as plus qu'à aller vérifier. L'orchestrion n'a pas bougé, il est toujours dans le réfectoire. Ouais, on va aller voir ça, je regarde ça vite fait. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Clive ? Tu veux voir ce qu'on a reçu pour toi ? Je peux en acheter deux. Je peux avoir le médaillon de pontif. Et pas mal de points d'XP et d'objets. Je te donne ça. À l'occasion, on revient jeter un oeil. C'était déjà compliqué de sortir avant. Vous avez entendu les rumeurs au sujet de l'attaque de Canevers ? Avant de l'utiliser, je vais aller voir le forgeron parce que je pense que je peux améliorer mon arme. C'est reparti pour un tour. C'est pour quoi ? C'est un peu pourri, enfin un peu pourri. C'est quand même mieux mais bon. Je suis content du résultat. Après ce genre d'arme, on peut peut-être l'améliorer. Et ouais. Parfait. On dirait... Il marche. Et puis non. Tu vois ? Et vous n'avez touché à rien tous les deux ? Non. Rien fait. On a juste voulu mettre toutes les chansons en même temps. Alors on a appuyé sur toutes les touches. Comme ça. Tu vois ? Ah, c'est jeune. Allez, poussez-vous de là. Là, il y a quelque chose pris dans les rouages. Tu l'as cassé ? Ça va aller ? Non. Enfin, oui. Bon. Alors, ça dit quoi là ? Ouais, il y a du son. Tu l'as réparé. Mais ça, c'est nouveau ? Oui, c'est nouveau. Oh. Jamais entendu celle-là. Cette musique s'est lancée quand j'ai retiré ce... ce truc bizarre. Ça doit être la pièce. C'est bien ça, le trésor de Seed, ouais. Il me l'avait montré, ça me revient. Il l'avait appelé l'ultime pièce de son rêve. Voilà la pièce manquante de l'entreprise, pour sûr. J'espère. Allons voir si nous pouvons concrétiser son rêve. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Notre prince s'est sauvé. Dion le sage ? Oui, il s'est fait la malle quand j'avais le dos tourné, figure-toi. Ouf ! Envolé. Avant d'aller acheter une barque à Obélos pour ne pas rentrer à la nage, il a quand même laissé un message. Tu veux partir à sa recherche ? Non. Il a tout un empire sur ses épaules. Il a sûrement ses raisons. Le pauvre, il aurait mieux fait de rester au lit. Il est encore très loin d'être guéri. Tout comme toi, j'imagine. Otto m'a raconté tes déboires à Canevers. Je me demande pourquoi les princes détestent autant récupérer. Je demanderai à Joshua. Je dois retourner à Canevers. Alors essaye au moins de ne pas trop forcer. En tout cas, tâche de rester en vie. Je ne peux pas rester ici alors que Liner Yard continue de s'éloigner. Je dois me dépêcher. T'as raison Clive. Mais nous le verrons dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci et je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.